Oui les Naïcs, déjà des centaines de personnes ici sur le Cap de la Hèvre. Alors c'est juste au nord du Havre, on est un petit peu en hauteur avec une vue panoramique sur les 55 bateaux, toute voile dehors. En plus le soleil est de retour, le spectacle est vraiment à couper le souffle. Mais pour avoir la meilleure place, il fallait se lever tôt. Et c'est ce qu'on fait Corinne et Maurice. On arrive un petit peu en avance pour les voir partir. Il faut être patient. Quand on les voit en pleine mer, c'est pas du tout pareil. Dans les bassins, ils sont énormes et là ils sont tout petits. C'est vraiment sympa à faire. Oui parce qu'il y a aussi cette ambiance, toutes ces personnes qui se tiennent chaud. Ça frappe des mains, ça chante et c'est ce qui plaît à Yannick et Jean-Sébastien. Moi j'aime beaucoup et c'est une fête populaire. On y va tous les ans parce qu'effectivement c'est un moment de communion populaire. Je crois que c'est important, c'est un moment de rassemblement. C'est un vrai spectacle. Les gens aiment aller au stade, etc. Pour moi le spectacle vivant c'est ici. Vraiment c'est un moment d'émotion intense, clairement. Des émotions intenses aussi pour les marins. Ils ont quitté les pontons ce matin et malgré le temps et l'heure matinale, il y avait déjà foule, de quoi donner des frissons à Sébastien Roig. Vraiment on est sur l'apothéose de la communion avec notre public dans la voile. On est ravis de pouvoir leur montrer nos bateaux. Ils sont là aussi en nombre pour nous souhaiter bonne mer. Et cette place du marin dans le cœur des Français est toujours très présente et ça fait plaisir. Désormais les naïcs, le compte à rebours est lancé. Les premiers à s'élancer, ce seront les ultimes. Les trimarans géants à 13h05 précises, c'est-à-dire dans 30 minutes à peine. Et on fera le point d'ailleurs avec vous. Merci Martin Lange, envoyé spécial d'Europe 1 au Havre. Et pour continuer la conversation autour de cette transat, Jacques Vabre, on accueille Loïc Perron. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà connu, Loïc, ce genre de situation où il faut attendre ? Eh oui. Le marin, c'est attendre. C'est le principe même. Et le genre humain aussi d'ailleurs. C'est pas parce qu'il y a une ligne de départ qui va être ouverte qu'on est d'ailleurs obligé de la franchir. C'est pas plus mal. Mais le marin est le seul maître à bord après Dieu, paraît-il. Et donc il est en droit de décider de partir, de ne pas partir, de s'arrêter et de redémarrer. Et il y a en plus évidemment un peu de sécurité, un peu de pression d'organisation sur la tête de l'organisateur et surtout du directeur de course, Francis Le Goff. Et il a pris une décision difficile mais tout à fait logique. Il y a vraiment des conditions météo assez compliquées en ce moment en Manche et plus loin sur l'Atlantique. Quand on regarde les cartes météo, c'est tout rouge, voire même tout noir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de mer surtout. Et que c'est dangereux donc de partir. Alors Loïc Perron, c'est vrai qu'on a l'impression que les organisateurs de course, c'était pareil pour la route du Rhum à la même période à peu près l'année dernière. Il y a de plus en plus de précautions qui sont prises. Pourquoi est-ce que c'est le prix des bateaux, la pression des sponsors ou tout simplement la sécurité des marins ? Il y a un petit peu de tout mais c'est surtout qu'il y a beaucoup plus d'informations météo maintenant. Il est vrai qu'en l'absence d'informations, il y a quelques années déjà, quelques décennies, on partait sans savoir ce qui allait nous arriver et on découvrait en pleine mer en 2002, je me souviens du Rhum désastreuse où 92% des trimarans... Tous les bateaux étaient cassés au bout de quelques heures. Et on savait que ça allait être mauvais mais pas à ce point-là. Il est vrai que la qualité d'informations météo, c'est ce qu'on dit, c'est une mauvaise blague, mais on dit qu'à trop écouter la météo, le marin reste au bistrot. Et bien pour certains d'entre eux, ça va être une obligation aujourd'hui et c'est pas plus mal comme ça. Il y a bien sûr beaucoup d'intérêts en jeu, mais l'idéal c'est quand même de traverser sans qu'il y ait beaucoup de cases sur les bateaux. Pour les IMOCA, les fameux monocoques du Vendée Globe, vous avez dit qu'ils sont une quarantaine là, eux vont devoir rester au port aujourd'hui et vont peut-être y rester un certain temps parce que ces conditions météo ne vont pas s'arranger avant au moins 5 ou 6 jours. Un Martin Lange qui restait en direct du Havre voulait intervenir. Oui, mais il y a un autre argument aussi qui pousse les organisateurs à être plus prudents, c'est la taille de la flotte. Il y avait 95 bateaux cette année au départ, c'est un record, 40 IMOCA. Et si le temps est vraiment violent et qu'il faut aller s'abriter, il n'y a pas beaucoup de ports qui sont capables d'accueillir 40 bateaux. C'est pour ça qu'on a préféré les retenir en attendant que les conditions soient meilleures. Et c'est en ça qu'elle a évolué peut-être la course aussi, Loïc Perron, la masse de bateaux ? Eh oui, c'est un grand succès, on pêche par le succès. Il y a de plus en plus de très bons marins partout, français comme étrangers. Il y a de plus en plus de bateaux et les places de port, c'est une bonne remarque, c'est vrai, ne peuvent pas s'étendre à ce point-là. Et ce qui est fou, il y a de plus en plus de bateaux. Maintenant, il y a même d'ailleurs des numerus clausus, il y a même beaucoup de bateaux qui sont en liste d'attente pour les prochaines courses, les prochaines routes d'Europe, les prochains Vendée Globe. Tout le monde ne peut pas courir. Et ça va être compliqué d'ailleurs, dans les années à venir, de déterminer, de se qualifier d'abord, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant le départ d'une course. Il faut se qualifier avec son propre bateau, en double ou en équipage ou en solitaire. Et puis, malgré tout, on n'est pas toujours sûr de prendre le départ. En plus, la météo s'en mêle, vous voyez un petit peu. Mais ça laisse un peu d'aléatoire. C'est ce qui est beau dans ce sport, paradoxalement, c'est qu'on sait à peu près quand ça part, pas toujours, et on ne sait jamais quand ça va arriver. Et un peu inconnu, ce n'est pas plus mal dans ce monde un peu numérique. Et parce qu'on n'est pas un pilote de bateau, mais on est bien un marin. Et comme vous l'êtes, Loïc Perron, vous l'avez gagné deux fois, vous, cette course. Une fois en monocoque et une fois en multicoque, merci beaucoup d'être intervenu aujourd'hui sur Europe 1. Alors, il y en a un qui se verrait bien la gagner, évidemment, cette Transat Jacques Vabre. Et ça tombe bien sur Europe 1. On voit suivre toute sa traversée. C'est François Gabart, le skipper, s'aligne avec Tom Laperche. Il vise la victoire. Il nous parle de ce départ, un moment particulièrement technique. Écoutez. Ce n'est jamais simple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos bateaux, les bateaux de course large d'une manière assez générale, ce sont des bateaux qui sont vraiment taillés pour le large, pour faire un tour du monde. Ils sont capables de choses extraordinaires, de naviguer dans des conditions de vent éventuellement très fortes au large. Par contre, ce ne sont pas des bateaux qui manœuvrent facilement. Et donc, forcément, un départ, ce n'est pas simple. Un parcours spectacle, comme ils l'appellent ici, c'est pas simple. Encore moins quand il y a du monde, encore moins quand il y a du vent fort. Donc, c'est un exercice qui est difficile. Il faut être concentré. C'est d'autant plus compliqué qu'on passe d'une transition où le bateau est au port pendant plusieurs jours. Paf, en quelques secondes, on se retrouve sur l'eau. En quelques secondes, on se retrouve en course. Donc, c'est une transition qui n'est pas simple, mais qu'il faut bien gérer. Évidemment, la course se gagne rarement dans les premières minutes du départ. Éventuellement, elle peut se perdre. François Gabart qui sera donc, lui, au départ à 13h. Et nous retrouverons Martin Lange, justement, dans le Flash tout à l'heure.